Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Rory qui boit juste derrière encore une fois c'est pas grave, on va l'ignorer vous avez vu ? j'ai donc ma nouvelle coupe dont je vous parlais la semaine dernière en fait c'est assez cool et la longueur c'est plus long que ce que je pensais en fait ça fait vraiment un carré normal ça fait pas un carré d'oral exploratrice comme je pensais que ça ferait aujourd'hui on va faire une tarte au citron meringuée vegan en fait c'est un dessert qui peut paraître assez étrange et assez difficile à végétaliser parce que dans une tarte citron il y a la crème de citron qui est faite principalement à base de jaune d'oeuf et la meringue qui est faite principalement à base de blanc d'oeuf mais en fait c'est très très simple donc je vais vous montrer comment moi je fais j'ai même un petit secret d'une pâte à tarte hyper facile à réaliser sans s'embêter à l'étaler au rouleau etc donc les différentes étapes ça va être d'abord faire la pâte à tarte le lemon curd donc la crème de citron ou la crème au citron qui est un petit peu la partie la plus chiante parce que il faut prélever le zeste du citron donc éplucher des citrons, nettoyer tout ça et la meringue qui va être faite à partir de jus de pois chiches donc ça va paraître super bizarre pour ceux qui connaissent pas du tout la cuisine végétale moi personnellement la première fois que j'ai entendu ça j'étais un petit peu dubitatif enfin j'avais vraiment envie d'essayer mais je me disais j'étais un peu dubitatif sur le mais en fait comme la meringue c'est avec beaucoup de sucre puisqu'il y a en fait dans la meringue en tout cas au jus de pois chiches ou à l'aquafaba comme on appelle ça il y a autant d'aquafaba que de sucre glace donc si vous voulez le petit côté on va dire un peu salé ou le petit goût de pois chiches qu'on pourrait avoir peur d'avoir on le sent pas du tout parce que en tout cas avec le sucre ça annule tout goût vous allez voir que c'est vraiment facile puis en plus ça permet de de pas jeter l'eau des pois chiches quand on utilise quand on utilise des pois chiches en conserve bref après cette introduction extrêmement longue passons à la recette je vous retrouve dans la cuisine à tout de suite donc nous voilà pour préparer l'étape numéro 1 la pâte à tarte donc ce que je vous ai expliqué c'est que j'ai une recette super cool pour pas utiliser de roule à pâtisserie et tout ça l'inconvénient c'est que la pâte va être un petit peu comme sablée mais moi personnellement j'adore ça donc ça me dérange pas du tout pour ce faire en fait on la fait à la casserole dedans je vais donc commencer par mettre 125 grammes de margarine moi j'utilise une margarine spéciale pâtisserie puis je vais ajouter 6 cuillères à soupe d'eau donc je vais allumer le feu à feu plutôt doux et je vais attendre que la margarine fonde ça va aller assez vite c'est pour ça vous pouvez la couper en petits morceaux alors moi en pâtisserie j'aime pas tellement quand c'est trop sucré ou même quand c'est très sucré donc dans ma pâte je mets pas de sucre mais si jamais vous voulez mettre du sucre dans la pâte vous pouvez le mettre à ce moment là à fondre avec le beurre et l'eau voilà c'est une recette végétale hyper facile parce que vous avez deux ingrédients du coup la margarine et puis on va mettre de la farine dedans et c'est tout on commence à faire la pâte parce que c'est l'ingrédient qui va cuire en fait pour la tarte citron on fait cuire la pâte à blanc donc c'est à dire toute seule au four donc j'ai déjà mis mon four à préchauffer et je fais la pâte et puis après je ferai la crème au citron le temps que la pâte est au four une fois que ma margarine est bien fondue comme ça a l'air d'être le cas je peux ajouter en une seule fois toute ma farine donc ici j'ai 250 g et je remue donc au début vous allez avoir l'impression que ça va jamais devenir une pâte vous mettez la feu très très doux et en fait ça va devenir une pâte si jamais vous voyez que c'est il y a trop de farine même quand vous avez touillé plusieurs fois et tout ou si jamais vous voyez que l'inverse que c'est trop collant vous pouvez rajouter un peu de farine si donc c'est trop collant vous pouvez rajouter un petit peu d'eau si vous voyez que c'est trop sablé voilà ça fait comme une pâte sablée en fait je coupe mon feu donc là c'est super facile ce que je vais faire c'est que je vais mettre toute ma pâte dans le plat à tarte on va juste l'étaler comme ça en fait au début c'est un petit peu chaud donc vous pouvez utiliser la cuillère en bois que vous avez utilisé pour remuer mais ça va vite se refroidir et ensuite vous pourrez étaler avec les mains moi j'étale avec cette partie là de la main donc c'est chaud mais c'est hyper facile je pousse en fait je pars toujours du centre et en aplatissant je pousse vers les extérieurs vers où je veux emmener ma pâte et j'essaie de jamais tirer la pâte mais de l'appuyer de la pousser pour pas la déchirer en fait voilà donc ça donne à peu près ça une fois que mon fond de tarte est bien étalé du coup je vais la piquer avec une fourchette et je vais mettre ça au four donc moi je mets à 210 degrés et je vais vous dire le temps après j'attends que ce soit un petit peu brun généralement c'est 20 minutes quelque chose comme ça donc là on va passer à la partie la moins amusante on va dire c'est zester les citrons donc on va faire la crème citron pour ce faire il faut des citrons franchement j'insiste sur le fait que vous les prenez bio parce que c'est super important parce qu'on va utiliser la peau et du coup tous les pesticides se mettent dans la peau si vous prenez non bio alors donc on veut utiliser toute la partie zeste pour ça moi j'utilise juste un économe tout simple si vous avez un économe qui enlève le moins de peau possible c'est super bien comme ça ça va vraiment prendre que le zeste donc la partie jaune et le moins de ziste donc la partie blanche possible parce qu'en fait c'est tout ce qui est blanc dans le zeste de citron donc le ziste qui donne l'amertume je vais vous montrer donc on va en zester deux moi je fais comme ça en fait vous voyez il y a quand même un petit peu de blanc du coup ce que je fais c'est que je le mets à plat et avec un couteau j'essaie de racler tout ce qui est blanc au maximum le mieux c'est d'en prendre déjà le minimum sur le citron évidemment et ce que vous pouvez faire aussi pour encore améliorer pour qu'il y ait le moins d'amertume possible c'est blanchir tous les zestes donc ça veut dire qu'une fois qu'on a zesté les deux citrons on peut les passer dans l'eau bouillante deux minutes juste pour enlever l'amertume aussi les nettoyer et comme ça après on n'aura vraiment que le zeste pour le goût parfumé de citron qu'il a et ensuite on va utiliser le jus vraiment pour l'acidité donc continuons pour l'instant je vais donc enlever les zestes de deux citrons entiers je vous conseille de faire ça avant de les presser parce qu'une fois que vous les aurez pressés c'est très très chiant sur un demi citron vide de venir récupérer le zeste voilà j'ai zesté les deux citrons donc je préfère laisser un petit peu de jaune plutôt que prendre trop de blanc et maintenant ce que je vous disais tout à l'heure je vais racler un maximum de blanc vous voyez il n'y en a pas tellement si vous faites bien moi je sais que j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'amertume du coup même si c'est une étape qui prend un petit peu de temps j'aime bien le faire mais si jamais vous ça vous dérange et que vous trouvez ça hyper long et fastidieux de faire ça bah vous le faites pas c'est pas c'est vraiment juste pour enlever de l'amertume un maximum donc voyez bien la différence entre ici mon ziste que je ne veux pas et ici mon zeste une fois que j'ai ça je vais blanchir donc les zestes dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes et pendant ce temps bah je vais presser le jus de casse citron voilà entre temps j'ai coupé le four pour ma tarte parce qu'elle était elle commençait à dorer maintenant donc j'ai mes zestes qui sont passées à l'eau vous voyez elle n'a plus du tout de blanc et ça sent encore super bon le citron et du coup je viens les couper en tout petit petit en fait le plus vous arrivez à les couper fins le moins on va sentir le côté désagréable du morceau de zeste dans la bouche que plein de gens n'aiment pas dans la tarte au citron donc voilà moi je coupe comme ça à peu près en vrai ça dépend dans quelle humeur je suis quand je fais ma tarte et si j'ai le temps ou pas de faire petit mais comme ça c'est pas mal en fait voilà je fais ça sur tous les zestes voilà donc maintenant je reprends la casserole que j'ai utilisée pour la pâte à tarte et dedans je vais mettre le jus de mes 4 citrons je vais mettre les zestes de mes 2 citrons je vais mettre du sucre comme je vous disais moi je ne mets pas des masses de sucre parce que j'aime bien le côté très acide du citron donc je mets 70 grammes donc 70 grammes allez 75 on va dire je vais également ajouter directement avant de mettre sur le feu 100 grammes de margarine et je vais mettre tout ça à fondre sur le feu donc là le sucre s'est déjà bien dissous dans le jus de citron et on va attendre avec un feu très doux que la margarine fonde puis je vais ajouter 250 ml de crème de soja et en fait le truc de rajouter de la crème de soja et de la margarine c'est que normalement donc la crème au citron c'est fait avec des jaunes d'oeufs les jaunes d'oeufs c'est très très riche et du coup comme là on n'a pas d'oeufs et on essaie de rajouter de la matière grasse plus qu'on va dire que dans la traditionnelle donc on rajoute je vais vous dire je vous rajoute 250 ml de crème de soja donc peu remuer vous connaissez mon mini fouet vous avez peut-être déjà vu dans une autre vidéo on essaie d'homogénéiser ça sent super bon le citron il faut faire très attention à ce que en fait j'ajoute la crème de soja un tout petit peu après parce que le citron ça va avoir tendance à faire cailler la crème de soja et il faut remuer pour pas que ça caille mais là ça n'a pas été le cas vous voyez c'est un petit peu jaune avec le citron et la margarine mais si vous voulez un côté encore plus jaune à ce moment là on peut ajouter du curcuma mais vraiment ça donne aucun goût c'est juste pour donner la couleur jaune donc si vous voulez ne pas le mettre vous n'êtes pas obligé moi d'ailleurs j'en mets que très peu parce que le principal c'est le goût si c'est pas extrêmement jaune ça ne me dérange pas plus que ça quand la margarine a bien fondu comme ça je vais baisser le feu très très doux et je vais ajouter de la fécule de maïs donc là quand vous ajoutez ça il faut bien bien battre sinon ça aura tendance à faire des grumeaux la fécule de maïs j'en ai mis 35 grammes et là on va attendre que le mélange j'épaississe donc là on voit il n'y a pas de grumeaux de fécule donc c'est parfait et on est patient et on remue bien on fait attention à ce que ça ne s'accroche pas une fois que ça sera bien épais on pourra la verser sur le fond de tarte moi généralement j'attends qu'il y ait 2-3 bulles que ça boue pour avoir la bonne texture donc là on voit qu'il y a quelques bulles hop je coupe le feu et je vais verser ça dans le fond de ma tarte désolée je ne vous ai pas montré quand j'ai versé la crème parce qu'il faudrait qu'elle soit encore bien chaude pour pouvoir la verser dessus comme ça ça allait être plus facile elle n'avait pas le temps de refroidir et de prendre donc voilà ce que ça donne donc la mienne elle est un petit peu blanche comme je vous ai dit parce que je ne mets pas beaucoup de curcuma donc maintenant vous pouvez voir ça fume encore je vais attendre que ça refroidisse avant de faire et de mettre la meringue dessus et la meringue c'est l'étape la plus facile donc je vous retrouve pour ça tout de suite voilà donc on va passer à la dernière étape pour la dernière étape comme je vous ai dit dans l'introduction on va utiliser du jus de pois chiche donc moi j'utilise une conserve achetée parce qu'en fait quand je donc comme je vous ai déjà mentionné je pense que je fais mes propres conserves mais quand je fais mes conserves de pois chiche j'arrive pas à avoir la bonne texture de liquide pour que ça me donne de la coiffe à base si jamais vous avez des tips je vais égoutter les pois chiche donc j'ai pesé mon aquafaba j'ai 120 g d'aquafaba pour faire la meringue en fait il faut un temps pour temps donc j'ai utilisé 120 g de sucre glace et vous allez voir si tout se passe bien quand je vais battre donc j'utilise un batteur électrique ça va monter exactement comme des oeufs donc ça va faire un petit peu de bruit une fois que ça a bien commencé à monter comme ça je vais me mettre à ajouter le sucre au fur et à mesure donc voilà vous pouvez voir le résultat c'est assez bluffant comme on dirait vraiment de la meringue et je vous jure au goût on dirait vraiment de la meringue donc voilà à partir de là je vais prendre ma tarte qui a bien refroidi entre temps qui est là et alors si vous vous sentez l'âme d'un artiste vous pouvez prendre la poche à douille mais moi je fais vraiment à la à l'ancienne on va dire et avec la spatule j'étale pour essayer de repartir uniformément la meringue sur toute la tarte ça c'est ce que ça donne maintenant maintenant si vous avez un chalumeau vous pouvez passer un petit coup de chalumeau mais moi j'ai j'en ai pas et donc j'utilise mon four en mode grill et je vais laisser vraiment jusqu'à il faut bien surveiller jusqu'à ce que la meringue jusqu'à ce que le sucre de la meringue caramélise et qu'elle soit un peu brune un peu jolie quoi et c'est tout donc voilà le résultat final la mienne elle a eu un petit peu chaud au milieu donc si vous la mettez dans le four avec le grill surveillez bien vraiment donc vous pouvez voir qu'elle a un petit peu gonflé et ça a vraiment fait une petite croûte quoi enfin comme une vraie meringue j'espère que j'ai bien expliqué que c'était facile à suivre et sur ce je vous retrouve tout de suite pour vous dire au revoir dans mon canapé j'espère que cette recette vous a plu et que si vous connaissez pas du tout la cuisine végétale ça vous a aidé à découvrir et si au contraire vous connaissez la cuisine végétale ça vous a plu et que vous avez trouvé ça assez facile n'hésitez pas à me laisser des commentaires je vous mettrai en tout cas toute la recette avec les ingrédients les quantités etc en barre de description comme ça c'est plus facile si vous voulez la refaire et sur ce je vous dis à la semaine prochaine bye bye This is a song about a bad girl something that happened to me a long time ago Sous-titrage ST' 501